La Cour constitutionnelle affichera bientôt complète. Le juge venant du Parlement est quasi connu. Le Sénat a donné le nom du sénateur Bonga Magalou qui devrait être validé par le Parlement attendu en congrès le 23 mai prochain. L'administration de la santé devra se sévrer du papier par la digitalisation. Clinton Health Access Initiative a pris l'engagement d'accompagner la République démocratique du Congo dans sa volonté de numériser l'administration. La République démocratique du Congo était bien présente à la 54e conférence des ministres africains des finances. Des solutions innovantes sont à l'ordre du jour pour des économies plus résilientes. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus à Lubumbashi. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à cette grande édition d'information. Pour avoir hissé haut le drapeau de la République démocratique du Congo à Paris en France en remportant le combat qu'il a opposé au boxeur français Tony Yoka, le Congolais Martin Bacolet. Aujourd'hui, une fierté pour toute la République a été reçue par le chef de l'État, Félix Ronton Tshiseke Di Chilombo, à la cité de l'Union africaine Kibambesom Moïssar. Le boxeur congolais Martin Bacolet a remporté le 14 mai dernier sa 18e victoire en battant le français Tony Yoka, lui infligeant la première défaite de sa carrière. Des retours au pays, ses dignes fils congolais a été reçus à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo. Le poids lourd Martin Bacolet remercie vivement le chef de l'État pour ses encouragements. Je vous remercie beaucoup, et je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup, et je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup, et je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup, et je vous remercie beaucoup, et je vous remercie beaucoup. À un G de 28 ans, le boxeur Bakule est né à Kananga, au Kassai Central, au cœur de la RDC. D'une famille de boxeurs, il est le jeune frère de Ilungama Kabo, le champion du monde de poids lourds légers. Martin Bakule ambitionne de se hisser dans les top 10 des classements mondiaux de sa catégorie de poids lourds. L'évolution des travaux de construction et d'entretien de route à Kinshasa, l'un des points évoqués lors de la 54e réunion du Conseil des ministres tenu hier en visioconférence par le président de la République. Suivez cet extrait du compte-rendu avec Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et des médias. Quatrième point de la communication du président de la République, relatif à l'évolution des travaux de construction et d'entretien de route à Kinshasa. Le président de la République a salué la relance des travaux de construction de la route qui permettra de désenclaver le quartier Konlouka et d'établir une liaison de plus entre les communes d'Ekitambo, Ngaliema et Selimbao. Le président de la République a dit suivre avec la même attention plusieurs travaux en cours sur les avenues de la paix. L'absence des caniveaux ou l'obstruction de ceux qui existent du fait de leur remplissage ou par des constructions anarchiques est l'une des raisons qui justifient la dégradation continue de nos artères, parfois quelques temps après leur rénovation. Pour faire face à cette situation, il est impérieux de prendre des solutions pragmatiques pour l'entretien de caniveaux dans toute la ville de Kinshasa en y associant le bourgomestre. Pour ce faire, le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumière, les ministres à l'État, ministre des Infrastructures, Traveux Publics et Réconstruction, d'organiser avec le gouverneur de la ville une réunion avec les bourgomestres et l'Office de Voirier et Drainage pour dégager une méthodologie permettant d'assurer ce travail durant cette saison sèche. Le Sénat vient de proroger pour la énième fois l'état de siège dans une partie du territoire national et cette loi a été transmise au président de la République pour promulgation. Peu avant, l'Assemblée plénière a désigné le sénateur Bunga Magalou comme successeur du juge Polycarp Mungulu Tapangané à la Cour constitutionnelle. Gélor Kimpianga, Denis Kungie Jirel Senkelani. Le congrès réunissant le Sénat et l'Assemblée nationale aura bel et bien lieu ce lundi 23 mai au Palais du Peuple, siège du Parlement. En prévision de cette grande messe politique, le président du Sénat, Modeste Bahatiloukwebo, a présidé une plénière le vendredi 20 mai au cours de laquelle les sénateurs ont statué et désigné par résolution le sénateur Bunga Magalou comme le candidat du Sénat pour siéger à la Cour constitutionnelle, la plus grande instance judiciaire du pays. Il faut noter que c'est sur demande du chef de l'État et conformément aux dispositions de la loi fondamentale que le Parlement se réunira ce lundi pour désigner un candidat juge à cette haute cour. Le juge désigné va ainsi succéder au juge Polycarp Mungulu décédé en avril dernier. Pour rappel, et selon la Constitution, sur les neuf juges qui composent la Cour constitutionnelle, trois proviennent du Parlement. Actuellement, les juges Bokona Wipa et Ouasenga qui siègent à cette haute cour pour le compte du Parlement ont été désignés par l'Assemblée nationale. Lui Bunga, désigné par le Sénat, va ainsi porter à trois le nom du juge désigné par le Parlement pour raison d'équilibre. La plénière du Sénat a également, à l'instar de l'Assemblée nationale, voté le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans une partie du territoire national. Sur 88 sénateurs ayant pris part à ce vote, 78 ont voté pour, 1 a voté contre et 2 ont voté par abstention. Cette loi a été ensuite transmise au président de la République pour promulgation. 19 terroristes ADF, MTM neutralisés, 12 villages récupérés, 67 otages libérés, plusieurs armes et munitions récupérées par les éléments de l'armée régulière. C'est le bilan des opérations menées en profondeur du 1er au 20 mai 2022. Les FRDC sont indubitablement déterminés à stabiliser les territoires d'Irumo et Mambassa en Itourie. La population, elle, est appelée à faire confiance en son armée pour vaincre l'ennemi. Regardez. Les opérations menées par les forces armées du 1er au 20 mai en cours pour traquer les ADF dans la chefferie de Walesevon Koutou, au Sidi Roumo et en territoire de Mambassa sont à la hauteur des attentes de la population itourienne. 19 de ces terroristes, dont l'un de leurs chefs, ont été neutralisés, 21 autres capes tirés et plusieurs munitions de guerre récupérées par le FRDC sous l'impulsion du général Nyembo Abdallah, commandant secrétaire opérationnel de FRDC en Itourie, accompagné du général Mougi Samoulek, commandant AX, commandant Luna. A l'issue de ces opérations en profondeur, 12 localités sont passées sous contrôle de l'armée régulière, dont la puissance des faits a également permis la libération de 67 civils, prises en otage par les ADF, parmi lesquels le chef du village Kosa Kosa. Suite à ces exploits, le lieutenant Julien Ngongo, porté parole de forces armées à Netourie, appelle la population à continuer de faire confiance au FRDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené les opérations depuis le 1er au 20 mai 2022, contre les ADF et leurs alliés en territoire du Roumo et Mambass. A l'issue de ces opérations, les forces armées ont récupéré plus de 12 localités, jadis occupées par les ADF. 19 éléments des ADF MTM ont été neutralisés, parmi lesquels un commandant de ces mouvements terroristes. A cela s'ajoute 21 autres ont été capturés par les forces armées sur le champ de bataille. Et 67 populations civiles ont été libérées pour consolider les acquis de ces opérations menées en cette période de l'état de siège. Le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, demande à sa population de faire confiance aux forces armées, car notre détermination et engagement de neutraliser ces ADF, cela se renouvelle tous les jours en cette période de l'état de siège. Pendant ces temps, des patrouillers de combat motorisés sur la RN27 et RN4 sont constamment organisés par les forces loyalistes, question d'assirer la libre circulation des personnes et de leurs biens. En outre dans deux grandes agglomérations en territoire de Djougou, Mahagi et Hiroumou, la vie a repris son cours normal depuis plusieurs mois. Des acquis de l'état de siège sous le leadership de l' lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, gouverneur militaire de Litori. Dans le domaine de la défense et sécurité, Kinshasa et Lusaka parlent le même langage. Les deux états ont réitéré la nécessité de rester vigilants, de renforcer l'échange d'informations et d'intensifier les opérations conjointes en vue de faire face aux incidents à la frontière commune et autres qui constituent toujours une menace pour la sécurité de ces deux pays. C'est ce qu'on peut retenir de la 11e réunion permanente défense et sécurité ADC Zambie tenue à Lusaka. La transition de la commission permanente ministre défense et sécurité entre l'RDC et la Zambie fait son entrée dans la salle de conférence des 110 créations lodge de Tchilanga à Lusaka, cadre qui a abrité les dites assises et durant 4 jours. Tout a commencé par les mots de deux coprésidents, ministres zambiens de la défense et ministres congolais de l'intérieur et sécurité qui ont commencé par rendre les hommages aux deux chefs d'Etat, à Kainé-Iche-le-Made-la-Zambie et Félix-Anto-Tchisekedi-Tilombo de la RDC pour leur leadership à amener les deux pays frères à vivre le climat des bons voisinages. Daniel Asselo dit rester convaincu que l'abondance de la matière abordée par le délégué de ces deux pays est porteur d'espoir pour le problème de la gestion de la frontière commune et la coopération bilatérale entre Lusaka et Kinshasa. Je reste convaincu que ces assises de la 11e session entre nos deux pays déboucheront, certes, aux résolutions concrètes qui rencontreront certainement les attentes et aspirations de nos deux chefs d'Etat et ce, dans l'intérêt supérieur de nos deux peuples zambiens et congolais. Un bon nombre de recommandations ont été formulées, discutées, adoptées et sanctionnées par un rapport final et un communiqué de presse signé par le chef de délégation de deux pays. La partie congolaise est conduite par le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité et le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabandakou-Rienga, avec le délégué des gouvernements centrales et ceux de trois provinces congolaises frontalières à la Zambie, à savoir le Tanganyika, le Okatanga et l'Oualaba. Le mohican de la force publique combattant de 40, 45 et aujourd'hui centenaire, le caporal Kounioukou, puisque c'est délu qu'il s'agit, a soufflé aujourd'hui sur sa centième bougie. La célébration a eu lieu à la place de la gare à la Gombe en présence du ministre de la Défense et des anciens combattants, Gilbert Kabandakou-Rienga. Participer à la deuxième grande guerre, 40-45 souffle sur ses cent bougies. Symbole de l'endurance et de la pugnacité, ce soldat a vu les différentes générations de l'armée congolaise, de la force publique aux forces armées de la République démocratique du Congo, en passant par l'armée nationale congolaise, ANC, et les forces armées aïroises, FAS. Les soldats et l'ancien combattant, Gaporal Kouniou ! Les honneurs lui sont rendus par cette cérémonie que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, Gilbert Kabandakou-Rienga, a présidé. C'est une marche de la gare centrale à la place royale pour célébrer ce centenaire. Avec une canne à la main, il n'a fait que quelques pas. Après des centaines de milliers de kilomètres parcourus, en cent ans d'existence, c'est trop lui demander. Faire le même parcours que ses arrières pétifices. La police militaire et son détachement d'honneur, les associations des enfants des anciens combattants, ont parcouru la distance avec joie pour honorer la vie du caporal Kounioukou. Il n'est pas seulement le héros de mon film. Il a combattu dans la guerre mondiale, il a fait des victoires, donc c'est un véritable héros que nous sommes en train de fêter aujourd'hui. Pour présenter ce film, c'est pourquoi nous l'avons intitulé « L'ombre des oubliés ». Il était là, les gens ne le savaient pas. Et en en a quatre ans, je l'ai rencontré, il m'a raconté son histoire extraordinaire. Pour les temps qu'il lui reste à vivre, le caporal Kounioukou est toujours une source d'inspiration. Qu'est la République le Nord, il l'a bien mérité. Une causerie morale a été organisée aujourd'hui à la Garde républicaine. Les militaires de cette unité ont été appelés au respect des principes et loyautés au commandant suprême des FARDC. Pendant au mot d'ordre du commandant suprême et chef de l'État sur la tolérance zéro au sein des FARDC, le commandant garde républicaine, le général-major Thieu et Songye Chakrissian, a tenu une causerie morale à l'intention des militaires de la Garde républicaine et garnison de Kinshasa. La causerie morale a porté sur la mise en garde contre les militaires verrés ayant l'habitude de débaucher les femmes de leurs collaborateurs, en mission à l'Est de la RDC ainsi que les mineurs. Il a par ailleurs appelé tous les militaires de la Garde républicaine à respecter les biens matériels de l'unité, notamment le véhicule. Les commandants garde républicaine a par ailleurs prêché la discipline, tout en appellant de faire régner dans la Garde républicaine l'esprit des corps. Le commandant suprême, le commandant suprême, le commandant suprême, Président Félix Antoine Tshiseki, c'est lui, Maman Abiso, c'est la patrie, c'est la République démocratique du Congo. Il seigneur, c'est ma pinguette, on a saoulé, les drapeaux. Les commandants gardes républicains ont terminé sa causerie morale en ordonnant à tous les militaires l'application sans relâche. Des recommandations du séminaire sur l'éthique de la déontologie des FRDC. Un défilé a été organisé au terme de cette causerie morale. Défis et perspectives de la couverture en eau potable dans la ville de Kinshasa, sujet au cœur d'un atelier de réflexion organisée au Conseil économique et social. L'État avec Nadine Yongou. Le quartier et ville de la République démocratique du Congo ne sont pas alimentés en eau potable. Pour pallier à cette situation, les particuliers font des forages d'eau. Cette eau est-elle potable ? C'est autour de cette question que les conseils économiques et sociaux ont réfléchi au cours d'un atelier axé sur la prolifération des puits et forages d'eau dans les agglomérations urbaines en République démocratique du Congo. A l'issue de cet atelier, les participants ont formulé plusieurs recommandations. Ils ont notamment émis le vœu que l'État congolais puisse inventorier tous les forages et puits d'eau. Question de contrôler la qualité d'eau fournie à la population congolaise. C'est le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Chouakana, qui a présidé ces travaux. C'est de l'ordre intégré pour personne. Et l'économie de l'économie du Congo dispose d'un des dômes qui complètent, les plus importants du monde. Et l'un de l'un des pays au monde a disposé d'immenses potentiels ressources à l'eau. Ces deux déçus fassent les présentes, ces 22% de l'économie du pays, les 23% des ressources qui sont des nouvelles âges du continent. Malheureusement, malgré tout cela, on lance que les ressources en l'eau, qu'on fasse ce qui sera malheureusement avec le fait de l'économie d'accès à l'eau potable et assez nécessairement les agglomérations. La santé des Congolais est l'une des priorités de priorité du quinquennat du chef de l'État, Félix-Antoine Tusekevitch-Lombo. Dakar, la capitale du Sénégal, a accueilli la 54e conférence des ministres africains des finances. La résilience des économies africaines était à l'ordre du jour et ses travaux auxquels a pris part la vice-ministre des finances, Onejun Sélé, Edith Chala. Cette 54e conférence des ministres des finances de la communauté des États d'Afrique s'est ouverte lundi 16 mai 2022 par le président du Sénégal, Maki Sall, qui a salué la résilience des économies africaines et plaidé pour des solutions innovantes, des financements au-delà des mécanismes classiques. La vice-ministre des finances de la République démocratique du Congo, Onejun Sélé, est intervenu dans le panel animé par Alain Fouca sur le financement de la croissance verte en Afrique. Lors de ces échanges, Onejun Sélé a partagé l'expérience de la République démocratique du Congo dans la diversification de l'économie à travers le développement d'une chaîne des valeurs régionales de l'industrie des batteries électriques et un marché des véhicules électriques, des énergies propres. Ce vision, nous voulons transformer dans le pays, non seulement que ce sera aussi des projets à un pacte visible pour la RPC en termes d'emplois, en termes d'infrastructures, en termes de collecte des ressources, mais également pour toute la région. Nous avons très besoin de 2.3 milliards pour le faire et ce sont des partenaires privés que nous voulons attirer ici. En marge de cette conférence, la vice-ministre des Finances, Onejun Sélé, a échangé avec le ministre égyptien des Finances, le docteur Mohamed Maraït, sur l'expérience et les succès de son pays dans l'émission des obligations vertes dont la République démocratique du Congo pourrait tirer profit pour les financements de son développement. Les experts congolais du secteur de l'Internet sont appelés à une gestion optimale des ressources Internet, l'appel et des membres de l'AfriNIC en séjour à Kinshasa. Plus de précisions avec Christine Linzou. C'est une délégation des AfriNIC en séjour à Kinshasa. Cédric Mbeye, manager de développement des parties prenantes et Michel Audou, directeur du système informatique chez AfriNIC, ont animé ces séminaires pour la gestion optimale de l'Internet, une campagne de sensibilisation que le gestionnaire de ces registres régionales d'adresses IP en Afrique sont en train de mener dans l'ensemble du continent. Cette fois-ci, c'était le tour des entreprises et des membres de l'AfriNIC installés en RDC à être sensibilisés pour les amener à avoir beaucoup plus d'adresses IP. La numérisation de la RDC en dépend. AfriNIC alloue des adresses aux opérateurs, par exemple aux services, aux fenêtres d'accès Internet pour que vous, consommateurs final, vous puissiez consommer les services que vous voulez sur Internet, Google, Facebook, tout ce que vous voulez. AfriNIC étant une initiative de la communauté technique africaine, nous sommes là pour pouvoir les accompagner. Présents à ces séminaires, les membres de l'ISPA, RDC, chapeautés par Laurent Toumba, DG de Microcom, qui est aussi membre de la commission de gouvernance d'AfriNIC, a saisi là-bas le banc pour attirer l'attention de tous les gestionnaires des ressources Internet en RDC pour une gestion optimale des adresses IP. Sans adresse IP, il n'y a pas d'Internet. Et aujourd'hui, sur le continent, il y a des personnes malveillantes. Je lance un appel à toutes les entreprises, à tous ceux qui ont des ressources IP, de faire attention dans cette gestion. Sauvegarder leur accès à Maïe AfriNIC. Les tracteurs, camions et autres machines tournent en plein régime dans la zone économique spéciale de Maloukou pour exécuter dans le bref délai les travaux selon le calendrier sur ce site. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou-Kahongia, est descendu cet avant-midi sur ce site pour se rendre compte du niveau de l'exécution des travaux. Eric Kabamba, reportage. Il a fallu attendre 10 ans pour voir enfin le travail démarré ici, à la zone économique spéciale de Maloukou. Sur place, c'est une véritable course à la montre. Des tracteurs, gros camions tournent en plein régime pour finir ses travaux de traçage et de forage avant 45 jours, conformément aux notes techniques présentées au ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, venu s'y rendre compte de la vitesse de l'exécution des travaux. Travaux exécutés par la main d'oeuvre locale sous la supervision de la société chinoise céramique spécialisée dans la production des matériaux de construction, dont les carreaux et faillances. Les sociétés Verun Beverage et Unique Pharma, qui seront également parmi les premiers aménageurs de ces sites, ont saisi l'occasion pour dérouler devant le ministre Julien Paloukou leurs plans respectifs pour débuter avec les travaux d'installation de leurs usines. Les ministres de l'industrie, qui accompagnaient le chargeur de mission de l'agence des zones économiques spéciales et quelques techniciens de son cabinet, s'est dit très flatté. Donc une année après la date d'aujourd'hui, la RDC va commencer à produire ses propres matériaux de construction et ainsi diminuer de près de 40 à 50% le prix des matériaux de construction, ce qui va permettre aux gens de construire davantage. Beaucoup de gens n'ont pas cru à ce projet, mais moi j'y croyais, parce que j'ai toujours dit aux gens que quand je suis derrière un projet, je ne peux jamais lâcher jusqu'à son achèvement. Avant de quitter les sites, Julien Paloukou a eu un petit échange avec le premier lot de 2000 Congolais déjà récrutés pour l'exécution de ces travaux. Question de les encourager. La province de la Mongala sollicite l'accompagnement de la RTNC pour sa visibilité. La démarche est entreprise par le gouverneur de cette province, César Limbaïa, auprès du directeur général intérimaire de la RTNC, Robert Belli De Bunga, au cours d'une audience lui accordée. Yolande Voga et Tony Duma. Qu'en réplanter pour les préparatifs de l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tissekedi, très entendu par le fils et fils de la province de la Mongala. C'est dans ces contextes que le gouverneur élu, César Limbaïa Mbanguissa, a échangé avec le directeur général intérimaire de la RTNC, Robert Belli De Bunga, concernant l'accueil et la couverture médiatique du séjour du chef de l'État dans cette partie du pays, ainsi que le programme de développement local de 135 territoires pour l'amélioration de conditions et cadres des vies des populations rurales. Le chef de l'État a déjà sa vision, les sociales et l'État des droits. Je me suis inscrit comme le candidat de la rupture. Comme vous le savez, la Mongala est à genoux aujourd'hui à cause de ses antivaleurs. Je viens pour essayer de me mettre derrière le chef de l'État, pour combattre ses antivaleurs, essayer de canaliser le pied de recette qu'a la Mongala pour essayer de le relever. Et nous ne pouvons le faire que grâce au leadership du chef de l'État. La province de la Mongala est divisée en trois territoires, Bungandanga, Bumba et Lissala, composée de 13 secteurs, 168 groupements et 1527 villages et présente un potentiel immense pour les investisseurs. Plus d'utilisation des papiers dans l'administration, dans le secteur de la santé publique, le CHI Clinton Health Access Initiative accompagne l'idée du chef de l'État, celle de numériser le secteur de la santé publique et bien d'autres. L'initiative est donc une aubaine pour la RDC afin de bénéficier de la digitalisation et de l'intégration de la campagne de santé publique en RDC. La digitalisation et l'intégration pour améliorer l'efficacité et l'efficience des campagnes de santé publique en République démocratique du Congo, désormais d'actualité, et les CHI Clinton Health Access Initiatives, épousent la vision du chef de l'État seule de numériser le secteur de la vie nationale dans les secteurs de la santé publique. Plus souvent, les campagnes constituent des interventions à haut impact dans la lutte contre un certain nombre de maladies. Pour le ministre de la Santé, Genei Provencian, La digitalisation du secteur santé constitue une des priorités de notre action. Pour rappel, avec la participation de la plupart des partenaires d'appui de notre ministère, nous venons de finaliser l'élaboration de la feuille de route des investissements en santé numérique. Pour CHI Clinton Health Access Initiative, la République démocratique du Congo doit saisir cette occasion pour bénéficier de ses fonds. Le représentant pays adjoint, ses travaux tombent à pic. Nous avons pris l'initiative avec l'OMS d'appuyer la réalisation et la mise en œuvre des campagnes au niveau de la RDC en apportant les volets digitalisation pour améliorer la gestion des ressources. Patrice Kassiama, conseiller technique rélevé que plusieurs outils seront utilisés afin d'atteindre l'arrière-pays. Parmi les options cibles que nous avons dans la task force, il y a des zones où il y a moins de couverture de réseaux cellulaires. Le PEV, PNLP, MTN et Pronanote, chacun en ce qui les concerne, a livré l'essentiel de ces difficultés présentes dans ces secteurs des campagnes dans notre pays. Encore un nouveau partenaire de taille pour le concert dit de réconciliation d'Omnye Musica, BCBJ 4x4, tout terrain. Il s'agit de l'Asbel Banakin, son président. Le vice-ministre des Ménins, Godin Motémona, a manifesté sa volonté de soutenir ces grands événements. Il a dit au producteur Amadou Diaby au cours d'un échange. Regardez. C'est dans le but de solliciter la bénédiction et le soutien des aînés, à travers eux, de toutes les quinoises et quinoises, autour du grand événement culturel de réconciliation d'Omnye Musica, BCBJ 4x4, tout terrain, que l'opérateur culturel et producteur Amadou Diaby est venu rencontrer Godin Motémona, vice-ministre des Mines et président de l'Esbel Banakin. Au sortir de l'audience, Serge Mahabé, conseiller d'Amadou Diaby, s'est livré à la presse. Le président Godin, en tant que président de Banakin, a reçu l'initiateur du projet de réunification et réconciliation d'Omnye. Il est venu donc solliciter son soutien, son accompagnement, en sorte que ces projets reçoivent la bénédiction des aînés qui étaient autour d'Omnye. Vous le savez bien, Omnye était divisé non seulement entre musiciens, mais aussi les aînés qui accompagnaient les musiciens étaient eux-mêmes divisés. La réconciliation de l'orchestre est aussi une occasion de réconcilier les aînés. Le vice-ministre des Mines, Godard Motémona, président de l'Esbel Banakin, a rassuré ses hôtes de son accompagnement pour la réussite de cet événement, car selon lui, cette réconciliation va accentuer le rapprochement des quinoas dans le brassage culturel, consacre une cohabitation aisée sans aucune considération tribale, peu importe leurs origines. Les trésoriers de l'Esbel Banakin, Bernard B. Nzekama, appellent tous les quinoas et quinoas à se mobiliser autour de ces grands événements. Notez que le concert d'Owenge Musica BCBG, 4x4, tout terrain réunit, s'est déroulera au stade des martyrs le 30 juin 2022, jour de l'indépendance de la RDC. Un exemple à suivre par les politiques pour renforcer la cohésion nationale. Godfraud Mayobo, c'est lui le seul secrétaire général et chef du parti l'humumbiste unifié. Le Conseil d'État vient de rendre son arrêt. La communication a été rendue publique au cours de la matinée politique organisée aujourd'hui au siège du parti dans la commune de Matete, Paulette Lomba et Sionde Emaka. Dans le chef des militantes et militants du parti l'humumbiste unifié, le Conseil d'État reconnaît Godfraud Mayobo comme secrétaire général, chef du parti au sein de cette formation politique. Il ordonne au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires quotidiennes, défendre les actes de changement intervenus dans la direction politique du Palo à la requête des Godfraud Mayobos secrétaire général, chef du parti. Article 6, la présente ordonnance sera modifiée au parti dans la présente instance et publiée au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bilaté des décisions et de publication des juridictions de l'offre administrative. La présente ordonnance a effet adapté de sa notification au parti. Ainsi ordonnée et prononcée en charge du Conseil de ce 13-5-2020 par le Conseil d'État et le juge de référence avec l'assistance de Vicky Kabwe greffier du siège. Alors, Les ministres et toutes les autorités administratives et celles qui les concernent sont tenus de pouvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Les huissiers de justice à ceux qui ont à y concourir à ce qui concerne les droits humains. Le parti loumombiste unifié reste un et indivisible avec comme secrétaire général Godefroy Mayobo soutienne tout le membre du Palou. A l'UDPS, les matinées scientifiques poursuivent leur bonhomme de chemin. Aujourd'hui, les participants ont été édifiés sur le bien fondé du programme 145 territoires de développement du chef de l'État, Alain Bécaille. Les matinées scientifiques dénommées « Sciences au service du peuple » organisées par les corps de l'élite scientifique de l'UDPS se poursuivent. La culture permanente de la conscience nationale à tout élevier de développement des 145 territoires étaient les sous-thèmes développés par le professeur Jean-Pierre Chipamba à la 8e journée de ses assises. Selon ce cadre de l'UDPS, les projets de développement à la base de 145 territoires initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké d'Itilombo, est une interpellation à la conscience collective. Le chef de l'État a lancé un défi à quiconque connaît qu'il vient d'un village, de retourner dans son village pour vivre le bon, pour lui, qu'il puisse commencer par la ville, comment c'est possible par le village. Et cela ne peut être réalisable qu'en cultivant permanemment la conscience nationale d'appartenir à un village. Les corps de l'élite scientifique de l'UDPS sera en conférence débat les 14 et les 15 juin 2020 à l'hôtel Rotana Plaza, a annoncé son coordonnateur national. Une partie de notre hymne national, nous péplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. En 1960, nous étions 13 millions de Congolais et aujourd'hui nous sommes à près des 80 millions. Donc la première partie a été consommée. Nous assurerons ta grandeur, c'est quoi ? C'est en fait les défis dont le chef de l'État nous a lancés. Il dit qu'il nous faisait lancer un défi. Assurer la grandeur de la nation n'est rien d'autre que aller développer les différents territoires. Les recommandations de ces travaux seront transmises au secrétariat général du parti présidentiel, une façon pour cette aide bien faite de participer à la réussite du quinquennat du chef de l'État. Et pour finir, l'Observatoire pour la gouvernance des ressources naturelles en Afrique a mis autour d'une même table des acteurs congolais oeuvrant dans le secteur minier pour débattre sur les questions d'actualité dans ce secteur en République démocratique du Congo. Malou Mbella, Dieu merci Suika. Cette conférence débat organisée par l'Observatoire des ressources naturelles de l'Afrique australe Sarwa a tourné autour des questions principales d'actualité dans le secteur minier, à savoir la question relative au projet minier d'ATCOM concernant la production de lithium dans le territoire des Manono. La question liée au projet de l'entreprise générale du Cobalt EGC et les défis de sa mise en œuvre ont été largement débattus. D'autres sujets liés au protocole d'accord entre le gouvernement congolais et la société canadienne AGN. La question relative aux accords signés entre le gouvernement congolais et la société Ventura de Dan Gettler concernant la restitution des actifs miniers et pétroliers par Ventura ont été largement discutés. Les acteurs de la société civile, les représentants des compagnies minières, les services de l'État et quelques partenaires au développement ont pris part à cette rencontre. L'autre question c'était avec la société EGC qui a été créée par l'État avec 95% de la GECAMI et 95% par l'État congolais. Mais depuis qu'on a créé EGC, ça fait près de deux ans aujourd'hui, la mise en œuvre est encore difficile. Nous voulions discuter des défis. Il y a eu des recommandations selon lesquelles je voudrais accompagner le projet pour que ce qui peut être comme le blocage de la mise en œuvre puisse alors être mis de côté. Et la même chose pour Sokimo, on a besoin de la transparence. On a besoin que ce soit des appels d'offres. En tant que société civile, on s'est dit que l'État peut faire de très bonnes choses. On est entré dans la grande recommandation de promouvoir plus la transparence dans la gestion des actifs miniers de la RDC. Savoie, qui a initié cette activité, qui a suscité ce débat participatif entre les acteurs qui errent dans le secteur minier dans l'objectif de mettre sur la place publique la question liée à la gouvernance du secteur minier aux Républiques démocratiques du Congo. Et cet avis de recherche sur la clinique Lumen Clinique, 6 avenue, déchets numéro 5, quartier Maciel, la 13e rue commune de Limité résidentielle, recherche la patiente Alita Sianzolo-Hélène souffrante de maladie mentale. Cette patiente s'est évadée depuis hier à 17 heures. Il est demandé à toute personne qui l'avérait de la ramener à cette adresse ou au poste de la SENSES, Caisse nationale des Sécurités sociales la plus proche pour l'Humaine Clinique, faite à Kinshasa le 21 mai 2022. Professeur docteur Manan Galilo Gilbert, neuro-psychiatre. Fin de ce journal coordonné par Joseph-Oscar Mbalkaï, Judienne Balaka et Eric Kabamba l'ont réalisé, Monique Mavungou l'a réalisé. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez à Sekibanza dans le Congo central et partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 23h. Serge Merlin, matin, très bon de suite au programme sur nos antennes et excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.